Pour commencer, avant toute chose, il faut commencer par réfléchir au premier des 13 principes de foi que le Rambam y ramène, que ce sont des principes de foi qui s'adressent à tout le monde, tout le monde doit les intégrer, que quoi ? Que toute la création Kula Ichidush, c'est une nouveauté. Toute la création constamment, c'est une nouveauté qui se crée, de rien, Hachim il recrée tout constamment. Il repart de rien et recrée. Il retraite Anima Amin, et c'est le début de Anima Amin, J'ai la foi d'une foi parfaite, que le créateur lousse à son nom, c'est lui qui crée, on manigue les croix à la brouhime et qui dirige toutes les créatures. Quand on dit Meler, Meler, dans l'Amida, on dit Meler, Ozer, Moshio, Magen, d'accord ? On dit le roi qui aide, qui sauve et qui protège. Meler, c'est les lettres, c'est écrit même la mer, même la mer, Hav Sofit. C'est les initiales de quoi ? Le cerveau, le cœur et le foie. Hachim, le roi, en quoi il est roi ? Il contrôle tous les cerveaux de l'humanité, il contrôle tous les cœurs de l'humanité. Et le foie, c'est quoi ? Ça correspond à la colère, ça correspond aux émotions, comme ça. Il contrôle tout ça. Donc un type qui est même hyper coléreux, Hachim il rentre dans son foie, il dit, toi devant lui, un agneau, tu plies. On le voit dans l'Etsadikim. C'est-à-dire que quand on te dit que Dieu il est roi, c'est pas ça, mais il est roi. S'il a un contrôle absolu sur toute la création. Il me contrôle, il vous contrôle, il contrôle tout de A à Z. C'est la notion que vous connaissez, Enadmilvado. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Maintenant donc, Hachim il contrôle tout de A à Z. Et c'est pour ça que vous comprenez pourquoi derrière, qu'est-ce qu'on dit ? Meler, ozer, donc puisque lui il contrôle tout. Alors donc c'est le seul qui peut m'aider. La seule personne qui peut m'aider sur Terre, c'est que quelqu'un qui a un contrôle absolu. C'est un type qui contrôle un petit peu. Pourquoi tu t'appuies sur lui ? Peut-être qu'il ne va pas réussir son coup là. Peut-être là, il contrôle les gens. Il faut parler à cette personne, il faut que lui t'accorde le crédit, il faut qu'elle te dise ça. Quand tu parles à Dieu, il rentre dans les cœurs, dans la tête des gens, il règle tout. Donc du coup, Sarah ne parle aux gens. Tu perds ton temps. Va parler au boss, lui il va rentrer dans la tête de qui il a rentré, dans le cœur de qui il a rentré, ça va se régler. Et donc on comprend pourquoi on dit le roi qui aide, qui sauve et qui protège, c'est le seul qui peut faire ça. Le seul sur Terre qui peut t'aider, qui peut te sauver de quoi que tu veux te protéger, c'est Hachem. Tout le reste c'est du vent. Maintenant, il nous dit donc le Rambam toujours, c'est lui qui dirige tout le monde, toutes les créatures. Veo levado, c'est lui uniquement à ça qui a fait, veo c'est et qui fait, veo c'est et qui va faire, toutes les actions. Toutes les actions qui sont perpétrées sur Terre, qui ont été faites, qui sont faites et qui seront faites, sont sous le contrôle absolu de Dieu. Déjà ce principe-là, déjà normalement, il doit nous retourner. Donc en gros, c'est-à-dire, il nous dit que le renouvellement de la création, et de là sortent tous les fondements, puisque la création se renouvelle constamment. Et qu'elle a un renouveleur. Donc la création se renouvelle et quelqu'un qui la renouvelle. Et donc elle se renouvelle cette création par qui ? Par Hachem. Et tout va d'après la volonté d'Hachem. Donc tout se renouvelle constamment, à chaque instant, à chaque seconde, selon la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui sort en dehors de ce que Dieu, il veut. Donc si c'est ainsi, il nous dit, le renouvelle je précise, ça ne sert à rien de faire Hachem, de chercher des moyens, des prétextes, des techniques, des ruses. Pourquoi ? Parce que lui, il renouvelle tout à chaque instant. Et tout est une nouvelle création, toute une nouveauté. Tout est sous contrôle. Tu crois que tu vas faire quoi maintenant en envoyant tes CV ? Tu crois que tu vas faire quoi maintenant ? Bon, c'est un sujet en soi, l'Eschta de Lut. Je ne veux pas trop rentrer dedans. Mais c'est à vous dire que, je crois que c'est Rav Zunich qui dit ça. Pourquoi est-ce qu'on fait l'Eschta de Lut ? Pour une seule raison. Pas parce que maintenant, quand je vais parler à celui-là, alors il va céder, ou je vais trouver grâce à ses yeux. Ça ne sert à rien de faire ça. Parce qu'au contraire de faire ça, en général, ça fonctionne à l'envers. Tu crois que tu vas réussir toi, avec ta parole, à endormir la personne en face de toi, ou trouver grâce. Dieu te met face à la personne, ça devient un mur de pierre. Maintenant, je te dis, alors quoi sert l'Eschta de Lut ? Ça ne sert à rien à une seule chose. C'est que Dieu, maintenant, c'est lui qui gère tout. Mais comme il te voit maintenant, entre guillemets, tu te tapes. Il voit que tu as fait un patron, une porte. Un autre patron, une autre porte. À la fin, il a pitié. Il dit, bon, le pauvre mon fils, je vois que maintenant, il est en train, comme un père qui veut donner un truc à son fils, il dit, fais-moi un petit quelque chose. Il voit que le fils, il essaie, il arrive, il essaie. À la fin, le père, il dit, bon, je te le donne. Mais il ne lui a pas donné parce qu'il a réussi à faire quelque chose. Il lui donne parce qu'il a pitié, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est bon. Donc, quand on fait l'Eschta de Lut, ce n'est pas que mes efforts, ils servent à quelque chose. Mes efforts, ils servent juste à une chose. Ils réveillent la miséricorde d'Hachem. Et ils concluent le Chazonich. Mais donc, puisque le but, c'est quoi ? C'est de réveiller la miséricorde divine. Parce que dès que l'Hachem, il veut te donner, tu reçois. Alors, il dit, tant qu'à faire. La plupart des efforts qu'on fournit sur Terre, tu ne sais pas ce qu'ils vont mener. Tu envoies un CV, qui te dit ? Tu envoies mille CV, qui te dit ? Tu fais telles études, qui te dit ? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de mal marcher comment il va venir. Tu ne sais pas si c'est ta voix. Ça peut arriver qu'un type, il fait ses études. Il arrive au bout des études. Il devient médecin, il ouvre son cabinet. Rassera dès le premier jour. Il dit, qu'est-ce que je fous ? C'est quoi cette vie-là ? Tu viens de faire 10 ans. Deux jours, trois jours. Il y a des histoires comme ça. Le type qui est dentiste, il devient chanteur. Il devient truc. Il y a des histoires comme ça. D'accord ? Maintenant, parce qu'encore une fois, on ne maîtrise pas ses paramètres. On ne maîtrise pas tout ça. Donc, il nous dit le Rasonich, l'essentiel de l'effort qui va te servir, qui va t'aider sur Terre, c'est lequel ? C'est de trouver grâce aux yeux de Dieu. Demande-lui. Supplie-le. Tonde-toi vers lui. Ça, ça doit être ton effort essentiel. Après, maintenant, quelqu'un, il n'a pas le niveau, il n'a pas ce niveau des moulins. Tu vas agir. Mais même quand tu agis. Si quelqu'un, maintenant, il agit dans l'idée de se dire heureusement que je vais agir, sinon, je serai en galère. Si c'est ça de ta cavana, il y a un grand problème. Pourquoi ? Parce que tout vient de Dieu. Tout est sous le contrôle de Dieu. Ton but sur Terre, c'est de te rapprocher de Dieu. Or, quand le type, il te dit heureusement, j'ai envoyé un CV, ils m'ont pris en entretien, je suis arrivé, costard, cravate, je les ai éclatés. Qu'est-ce que tu es en train de dire, maintenant ? Le but du monde, c'est de te rapprocher de Dieu. Sauf que toi, tu es en train de te rapprocher de qui, là ? De toi. Heureusement que j'existe. Il me dit, le roi Salomon, tu veux savoir une ségoula de folie pour se prendre une tannée ? Il tombe dans un trou. Sache que juste avant, il y avait de la garde. Hashem, il nous redresse comme ça. Bon, parenthèse fermée sur la jeté de loot. Sous-titrage Société Radio-Canada